Grâce à vous, peut-être les deux derniers. On fait une superbe évoquage. Ah bah... Alors, Philippe Rizzoli, le Philippe Rizzoli écrit des livres ? Oui, d'abord, j'ai toujours aimé écrire. Donc, ça tombe bien. Celui-là, aux éditions de l'Archipel, dit bien à mon fils que je l'aime. En fait, c'est un livre de jeunesse. Je pense que derrière un adulte, il y a toujours un enfant. Jusqu'à son dernier souffle, il reste des grands enfants. Et j'ai voulu retrouver cette atmosphère, celle de la première famille, celle qui nous doit naître, qui nous accompagne comme ça tout au long de votre enfance, votre adolescence et de votre première vie de jeune homme. En l'occurrence, nos parents, nos grands-parents, nos autres. Et donc, là, à travers un réveillon de Noël, où je suis le seul enfant, où j'ai 12 ans, et bien on se balade à travers les 30 glorieuses, comme on disait, les années 60, 70, 80. Et on dépasse même ce cadre, puisqu'on se retrouve à Paris sous l'occupation, on va se retrouver au Club 54 à New York, mais aussi à la faculté où j'ai fait mes études à Paris, et puis au service militaire, et puis, et puis, et puis, et puis, la place de la porte de Fignancourt à Paris, le jour où Jacques Messrine, à l'époque, et demi-public funéro 1, s'est fait descendre. Voilà, c'est tout ce que je raconte sans le romancer, tout ce que je raconte est vrai, et je l'ai écrit comme un roman. Ok. Et ça m'a beaucoup plu. Donc là, que moi, je suis en train d'écrire la suite. Bien. Ça marche pas mal, parce que vous voyez, les 16h30, il reste 3 exemplaires sur la cinquantaine. Parfait. Et bien bonne fin de festival. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.